Salut à toutes et à tous, c'est Konski, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour continuer la partie sur les rois des tombes, avec les rois des tombes donc sur Total War War Hammer 2, on va commencer par regarder cette arme, il nous avait bousillé quand même 3 unités lors du dernier combat, donc on va recruter justement au local, on a de nouvelles possibilités, on va reprendre un petit scorpion des tombes, on va reprendre, on va prendre un chevalier des nécropoles, et c'est anti-infanterie c'est pas mal ça les scorpions des tombes quand même, on va peut-être en prendre un quatrième, et pourquoi pas, ou alors on a ceci, non on n'a pas ceci en local, est-ce qu'on a en local des unités, non on n'a pas d'unité d'infanterie particulière donc je vais faire ça ainsi 3 tours, ensuite on pourra faire la quête pour l'arme bénite de Ptra, alors toi, le roi Menkos, j'ai vu qu'il y avait encore un trésor à récolter ici et un là, donc on va y aller, il y en a encore un là-bas aussi, bon on va faire un petit peu de récolte sur mer avec le roi Menkos, pourquoi pas, oh, c'est pas tellement grave, mais on va faire m'arrêter en dehors de, tiens pourquoi est-ce qu'il y a partout de l'attrition ? Cette région essuie une tempête, ah d'accord, c'est pas vraiment visible qu'il y ait une tempête, mais bon, soit on va avancer, un petit peu d'attrition, c'est pas grave, on récupérera les troupes après, le roi Menkos, alors lui j'aimerais bien le monter un petit peu au niveau de ses troupes, est-ce qu'il est quand même de niveau 13, c'est pas mal, on va regarder ce qu'il nous reste en local à recruter, ah oui mais évidemment, pour la province j'ai pris ce que je pouvais, donc est-ce qu'on va poursuivre ici ? Le roi Karus, pas avec les troupes que j'ai, je préfère rester en défense, par contre toi tu vas venir le harceler si jamais il veut descendre sur terre, on viendra l'embêter un peu, Alors tout est ici à l'est, ce que je me disais qu'on pourrait peut-être faire avec lui comme il a 20 sur 20, avec des troupes quand même assez remarquables, c'est pas trop mal, on pourrait attendre avant de déclarer la guerre à Arachnos ici, Et ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aller faire un peu de raid, On va limite jusqu'au moins il en aura marre et qu'il me déclarera la guerre lui-même, on va avancer jusqu'à sa province, on va faire des raids pour gagner un petit peu d'argent, un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Voilà on a bougé les gens, c'est très bien, j'ai 6008, c'est pas mal mais je vais attendre encore un tour, on va vraiment dépenser, on va acheter les meilleurs bâtiments, je pense qu'ils sont disponibles. Donc prochain but à moyen terme, ça va vraiment être à court terme s'éliminer cette armée là bien sûr, mais à moyen terme c'est de récupérer le second livre de Nagash, qui est en territoire d'Arachnos, donc on va essayer de converger par là tout doucement. Ok, il a mis pied à terre, je pense qu'il est à portée de Cetra. Entre eux ? Alors il propose un pack de non-agression, les lézards, mais à un moment donné on doit peut-être les attaquer pour récupérer des livres de Nagash, je suis pas sûr de vouloir le faire, ils sont de renforce 30, on va refuser. En plus ils veulent que je les paye et faut pas déconner non plus. Régiment de renom déverrouillé, les élus des dieux, Ushapti à grands arcs, très très bien. Portant le visage des illustres membres du panthéon de Neekara, ces Ushapti utilisent des flèches de la taille de lance et la peur des dieux pour frapper leurs malheureux adversaires. Alors ça je les ai eus parce qu'on a eu Cetra qui est arrivé au niveau 23. Vous avez déjà pris la frappe du désert, d'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-être monter un petit peu dans la voie rouge pour augmenter ses capacités de commandant ? Maintenant on peut défense en mêlée plus suite et commandement plus suite pour les gardiens des tombes et les chars, ça peut être pas mal. Inévitablement on aura quand même quelques, je dirais bien qu'il est quand même quelques gardiens des tombes. Je pense qu'il en a déjà une ou deux unités. Ça peut être bien maintenant ici. Ça non. Plus d'armure pour les unités de mêlée. Plus de bonus de charge pour les sphinx de guerre, Khemri etc bof. Mais après ça peut avoir plus 6 en attaque en mêlée pour les sphinx de guerre, chars squelettes et chars archers. Ça peut être bien. Maintenant plus de défense pour mes constructions. Les héros titans, Uschapti et Uschapti à grands arcs, ça peut être pas mal. Là je peux même augmenter leur attaque, les dégâts des projectiles pour les Uschapti à grands arcs. Je pense qu'on va prendre maçonnerie idéolatrée. J'aimerais vraiment bien que l'armée de Cétra soit une armée de construction principalement. On va mettre Maître Origi et on mettra tous les niveaux ici, les 3 niveaux ici. Ok, sphinx de guerre là clairement. Ah mais c'est... D'accord c'est que les sphinx de guerre, c'est pas les sphinx de mort. C'est un peu embêtant par contre. Ça fait rien, c'est fait, c'est fait. Je suis quand même de toute façon bloqué un petit peu, c'est peut être pour ça qu'il s'est mis là d'ailleurs. Et si on a 20 sur 20, et si on va continuer toujours. Résor Remy 200, un peu d'expérience. Très bien, d'ailleurs il a pris un niveau. C'est bien. C'est toujours prêt évidemment ici, donc on va... Je pense pas bouger pour l'instant, on va le laisser là. Et ici on peut s'amuser un petit peu. Succès. On va continuer avec les vases canopes, maintenant c'est deux par tour. Ce qui n'est pas mal du tout. Voilà, on va continuer avec Toutep, terminer avec lui. Donc on va se mettre ici en province du mont Arachnos. On va à ce qu'on gagne par tour en pillant. 310 quand même. C'est pas mal, en fait au début de la partie j'aurais dû faire pas mal de raids pour essayer d'avoir plus d'argent. Je pense que ça aurait été une meilleure manière de jouer. Pour ramener une armée en soutien maintenant parce qu'il va déclarer la guerre sans doute sans trop tarder. C'est quoi lui ? D'accord. Alors j'aimerais bien avoir un petit peu en diplomatie contre qui je suis en guerre pour l'instant. C'est quand même important de le savoir. Avelorn et les fidèles de Nagash, c'est tout. Pas trop de problèmes par contre. Ce serait peut-être bien de prendre ceci. Alors la terre des dervishes, on a les ruines elfiques ici qui appartiennent pour l'instant aux fidèles de Nagash. Ah d'accord, ils ont encore une ville ici, d'accord, ok. Et on a Suddenburg et là on aura donc du mal à faire une province entière mais si on a une capitale en plus ça peut être pas mal. On commencera par les ruines elfiques de toute façon, ok. Alors j'ai 12 000, on continue à construire. Vos 4 en plus c'est toujours bien. L'ordre public est bon. Ça on peut monter. Ça clairement on peut monter. Il nous reste 2 000. Au col du cobra, on a ici un niveau 4. J'ai pas assez d'argent pour faire les bâtiments donc on va attendre. Ouais c'est pas grave ça. C'est pas bien grave. Alors on commence par Menkos. On bouge. On essaiera encore un tour. P8. Échec, dommage. Je garde mon propre counsel. Mme Katam on bouge pas et si jamais il fait mine de pouvoir attaquer l'Achic. Il sera pas en un tour, on pourra leur sortir. De toute façon il y a un port donc je peux même à la limite rentrer en un tour dans l'Achic. Donc on peut faire l'échange entre les deux sans aucun problème donc on bouge pas. Je pense. On pourrait se remettre à recruter en local mais il faudra plusieurs tours et pour l'instant je pense que j'ai intérêt à pas le faire. Attention aux ennemis hein mais si on perd l'armée c'est pas non plus tellement grave. On va rester en mode raid. La 7500 on va attendre un tour avant de se remettre à construire. On voit que l'argent passe vite. On part vite hein donc. On va faire ça un tour sur deux peut-être. On va gagner un peu de temps. Et ça nous permet de garder un petit peu d'argent en plus pour faire des bâtiments plus chers. Parce que si à chaque tour je dépense tout mon argent, j'aurais jamais assez pour faire des gros bâtiments. Il fait un raid pour 460 d'accord. Mission envoyée, récolte au nom de Jaff, tuer 500 ennemis au combat. Ça devrait aller vite hein. Ça devrait aller très très vite. Ils vont être nous. J'ai abandonné ça. Mon servante m'a fallu. Qu'est-ce ? Ça y est, j'ai plus vraiment de raison de le monter tellement au niveau celui-là. On verra mais j'ai plus forcément dépenser beaucoup d'argent dedans. Attends à ton roi, soldats. Je pense que je peux venir l'attaquer ici mais qu'il va sans doute fuir. Mais au moins, après, est-ce qu'il est plus fort que moi ou pas ? Si on continue à l'attaquer quelquefois avec nos... A lui bousiller un peu ses armées, ça peut être vraiment favorable. Je vais rester ainsi pour l'instant, on bouge pas. On va aller voir ces... Toutep reste là. Il y a une cause on l'a fait. Alors, Cetra. Cetra, on pourrait peut-être prendre en sandwich justement l'ennemi. Ça va l'obliger. Enfin, ça me permettra d'en finir avec lui. On est plus fort, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? On améliorerait ici durée de l'effet augmenté. Ça donne une résistance ultime. On va prendre Morse en repos, c'est un passif intéressant. Et pour mon Necrotech, forcément là je prends Kourou du Créateur. Ça booste les dégâts et l'attaque en mêlée. Des constructions à portée. En deux tours, je pourrais aller prendre les ruines elfiques et m'assurer que c'est moi qui les ai. Et peut-être après enchaîner sur El Calabad. Pour unifier un peu mon territoire, ce serait vraiment bien. Plutôt que de laisser le royaume des dunes s'en emparer, ce serait quand même bien. Mais j'ai peur que cette armée-là vienne prendre le palais du calife sorcier. Pas cette défense. Donc on va... Éliminer cette menace. C'est possible une fois pour toutes. J'aurais dû l'attaquer par ici, peut-être qu'il aurait reculé par là et on aurait pu l'attaquer encore une fois et il n'aurait pas pu fuir. Si je me mets ici... Dans le pire desquels attaque cette armée-là, il la tue mais il lui restera quasiment plus de vie. On pourrait alors l'éliminer avec Cetra. Parce qu'on va faire ça ainsi. Là on le coince a priori. Cetra n'a pas souffert. Je vais là en tout cas, il ne s'est pas passé entre nos deux zones d'effet je pense. Ça devrait aller. Très bien. Alors on a 11008. Dans les terres arides du sud, il y a des choses à faire. Oh oui. Un héro titan en plus, on ne cracherait pas dessus. Maintenant... Des nécrosphynxes, je n'en ai pas fait des masses non plus. Parce que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore vu à l'oeuvre. On va faire ça. Il reste un petit peu d'argent. Voilà, vue d'ensemble. En terre des morts aussi, il y a matière à faire. Le grand désert, on va monter ici ou pas ? Franchement, les catapultes à crâne hurlant... Je pense que maintenant qu'on va avoir accès aux meilleures unités, cette construction-là, elle ne va plus m'être super méga utile. Parce que des unités d'artillerie, finalement, dans cette faction, il y en a quand même pas mal. Faut qu'on économise, on a plein de gros bâtiments à faire. Peut-être que tu ne bouges pas, donc je pense que j'avais fini. Fin de tour ! Benko s'atteint le niveau 6, bien. Comme prévu, il m'attaque. C'est pas grave. J'aurais bien envie de la faire en automatique, parce que de toute façon, ça peut être un combat spécialement intéressant. Ça va être un combat quand même dur et j'ai envie d'enchaîner. On va le faire en auto. Victor Alapyrus, ok, pas de problème, je prends. On va prendre les vases canopes. Du coup, ça me libère, ces deux armées-là. On va converger vers le sud-est. Récolte au monde de Jaff, du coup, ça a été fait en un coup. Dynastie, rechercher les plans de la première dynastie. De l'armure pour mes guerriers, donner les carats et mes chars, de la puissance pour eux également. Puissance des armes. Mission envoyée, réussir une tentative d'assassinat sur C et Kett. Oui, fidèle de Nagash, ok. On va faire une armée ici, même plusieurs. Pas de problème. On va lui donner son char squelette. Il est descendu à 17 unités et bien amoché. On va faire un petit échange de troupes avec Cetra. Faire une armée de Cetra la meilleure possible. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on veut virer et qu'est-ce qu'on veut prendre ? C'est pas forcément facile. Est-ce que j'ai de l'artillerie déjà ? Le géant d'os, il tire le lien donc. Tout comme les Ushaptis, ça me fait deux pseudo-artilleries on va dire. On pourrait prendre éventuellement l'arche des damenés en plus, ce qui fait beaucoup de dégâts. Et m'arrêter là pour tout ce qui est unité de tir, mais ce serait déjà pas mal. Les charognards, on laisse ainsi. Les tireurs simples, j'en veux plus. Les caves de Neckara, j'aime pas, c'est nul. La garde de Kepra, des gardiens des tombes. De très bonne qualité. Je les prendrai bien. Ils sont un peu amochés, mais je les prendrai bien quand même, honnêtement. En même temps, ils sont amochés et je veux partir sans perdre de temps. Donc je vais juste prendre l'arche des damenés. Alors ça c'est des anti-larges tous les trois, c'est pratique. Je vais les garder. Je pense qu'on va virer un piaf, je les aime pas tellement. Sur le papier, ils sont censés être pas si mal, mais en pratique j'ai du mal à les faire survivre. Je pense que je vais en garder que un. Ok, on bouge. Il ne sera qu'à une seule armée, mais c'est pas bien grave. Ici on bouge aussi, mais on va aller se mettre dans le palais du calife sorcier pour récupérer le plus possible. C'est parti. C'est parti. Maintenant c'est le temps. Voyage. On a fait le tour, on a 9000. 9000 c'est pas mal. Il a pris un niveau au même cause justement, oui. Est-ce que je vais vraiment faire un grand combattant, je sais pas. On va quand même le jouer comme ça. On a pris 2 niveaux. Ok. Ça c'est normal, amélioration de colonie. Mon vautour, on pourrait construire... Non, pas ici. On va retourner en terre des morts. Voilà, j'avais fait de la place. Je pourrais faire les chevaliers des nécropoles, mais oui. Ça coûte 7000, donc c'est plus ou moins ce que j'ai. Et en recherche, on va lancer... Les gaillets, Neekara et les chars, c'est pas le truc que je vais utiliser encore le plus. Recruter un prince des tombes en plus, ce serait quand même vraiment bien. Ça me coûte que 1000. J'aimerais bien en avoir un dans chaque armée principale, on va dire. Parce qu'ils peuvent entraîner les troupes d'une part et que d'autre part, s'ils montent de niveau, bah c'est des seigneurs qui combattent, des héros qui combattent bien, donc... ça peut donner un avantage. Alors je pense quand même qu'on va faire la petite quête pour l'arme bénite de Ptra, sinon je vais jamais la faire, donc on va peut-être la faire maintenant. Ce serait peut-être bien de la faire maintenant avec Cetra. De toute façon, Nagash est en train de se friter, j'ai l'impression, avec ses voisins. Ils sont un peu occupés apparemment, à moins qu'ils aillent vers chez nous. À moins qu'ils aillent vers nos vides ici, et ça ce serait vraiment embêtant. Cane noire. En guerre contre les Royaumes des Dunes, juste à côté, ça marche. Donc avec un peu de chance, c'est plutôt ça qui se passe. On a le Roi Petuit ici, mais il n'y a rien comme unité, ça fait un peu peur. Maintenant, pour l'instant, les Nagash seraient le moment d'y aller. Non, on va plutôt aller sur Nagash à fond, parce qu'il a l'air encore bien faible pour le moment. Donc il faut foncer. On va se mettre à portée de la ville et des unités ennemies là. On n'aura pas le temps de recruter des bonnes unités, c'est quasiment sûr. Alors, Prince Adaya ici, on va l'augmenter, ça peut servir des armes encore. Boum. Tu dois rentrer en ville pour te soigner le mieux possible. Et pour recruter... Ah oui, c'est vrai, on a les élus des dieux maintenant. J'ai oublié de les prendre. On va les prendre chez lui. On échangera avec Cetra peut-être plus tard, il me reste deux du coup. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque de la cavalerie très certainement. Je peux prendre Harceleur Sepulcrale ici, on peut prendre Scorpion des tombes. Pour compléter, ce sera pas trop mal, pas trop mal en fait. Petuit. Petit. Petit. Menko, c'est bon. Alors, en recherche... Ah oui, je dois prendre... Oui, il faut également que je recrute un... Un prince des tombes. Un prince des tombes. Et on va également pouvoir recruter un... Prêtre liche supplémentaire. Plus tard. Du coup, je vais le prendre ici. Le prince des tombes. Maître de la cavalerie. De suite, en attaque et en défense sur un coursier squelette. Oui, pof. Colérique. Bonus contre l'infanterie plus 10. Oui, ça je prends. On lui met de l'entraînement. Il a quelques niveaux déjà au départ, c'est très bien. Très très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être le mettre quand même dans l'armée de... Le problème, Katam, si j'enlève une bête unité, je pense que je vais le faire. Ça va entraîner les troupes. Ça va être bien. On va enlever un guerrier de Neekara. Trois, c'est un peu trop. Ou simplement non. On va enlever les guerriers squelettes. Ça, ça vira plus. On va le faire, mais on va le mettre là. Ok, cool. Fin de tour. 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 Un prêtre riche. Bien. Cargaison perdu. Croissance plus 30 pour toutes les provinces. Ouh, revenu généré par tous les bâtiments. Plus 10% de toutes les régions. Waouh. Encore un là-bas. Ici, on va venir par ici. Peut-être qu'on continue à faire des raids. Et ici, il va falloir choisir. Je pense que c'est tout vu. On va attaquer la ville. Ils se sont repliés dedans, en plus. Ah, ils en ont mis. C'est vraiment très basique. C'est qu'est-ce que je dois réussir quoi pour avoir la mission ? Un assassinat, blessure ou meurtre. Attaste en plus. Assassiné Omar. Ah, mais c'est pas ça. Je peux pas le faire alors. Peut-être commencer par les... les suivants... Succès total. Allez, on va envoyer ses trains. Je pense qu'il va pouvoir faire du bon boulot directement. On va attaquer le roi Karis en dehors de la ville. Comme ça, s'ils viennent l'aider, on les défonce. Allez, la garnison, il n'y a aucun problème. On va le faire en auto. Oh, merde. Ok, je suis un peu surpris d'avoir perdu les escampions des tombes. Pas grave, on les reprendra. Alors, P8 maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Répandre l'ordre public éventuellement. Réserve de puissance des vents de magie ennemie, moins 8 pour la région locale. Mais c'est bien parce que quand il suit, du coup, les armées qui sont en attaque, eh bien, il va réduire les réserves pour les lanceurs de sorts ennemis. C'est pas mal. Je peux prendre ça. Je me suis bien fait amocher Cetra, dis donc. Alors, cela dit, dans la ville, il ne doit plus y avoir grand-chose. Je pense qu'au tour prochain, on pourra les attaquer et les terminer, a priori, je pense. Ils ne sauront pas de nous attaquer, en tout cas. Donc, quelques unités assez balèzes qui ont toute leur vie, donc il n'y a pas de problème. Tu restes là encore un tour. Ferme, tu viens là. On est à 20 sur 20, donc je vais prendre quand même le prêtre Lysh. Fort, moi-y. On va prendre fort, c'est mieux que maître de cérémonie. Alors, peut-être que je vais quand même changer un peu de style. Tapis dans l'ombre des grandes pyramides, les prêtres Lysh parfont leur maîtrise des arts occultes. On va prendre la mort. Oh ! Oh ! Le sixième livre de Nagash est requis pour le recrutement des prêtres Lysh ombre. D'accord. On va prendre mort, alors. Exact. On va virer... Des archers. Alors, amélioration de colonie. On poursuit. Terre des morts. J'ai fait tous les bâtiments les plus améliorables. Ouais, d'accord, donc... Encore ceci, ouais. Six mille. Puis après, il y a un plus grand grand chose qui va m'intéresser ici. Dans la capitale, donc ce qu'on va faire... La citadelle. Pouf, rendre recrutement pour toutes... Un plus un pour toutes les unités, bon, peut-être. On va avoir un peu plus de pognon. Sinon, je fais un bâtiment militaire tel que celui-ci. C'est toujours utile. On va faire le pognon pour l'instant. Je ne vais pas le monter beaucoup plus. Il me reste 7700. Ici, on passe au niveau 4. On cherche. On cherche. Alors, notre prêtre liche de la mort. Buveur d'esprit. Des dégâts directs. Des ennemis jusqu'à 300 mètres de distance. Pas mal. De toute façon, pas trop le choix. On a encore un point de compétence. Vol de vie, c'est passif. Constant quand on jette des sorts. Tout rechargement de puissance améliorable. Ok. Fin de tour. On va attendre la fin du tour et puis on va se quitter sur le début du tour prochain, je pense. On va enfin en finir avec les fidèles de Nagash. On aura volé tout leur territoire. On aura volé le territoire des nains dans les montagnes. Il faudra vraiment commencer à se tourner vers les livres. Maintenant qu'on va être un petit peu plus à l'aise. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Est-ce qu'on aura une surprise ? Est-ce que Cetra va se faire attaquer ? Non. Du coup, on va se quitter ici. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite, c'est-à-dire la prise des ruines elfiques. Et sans doute la quête pour l'arme bannie d'Optra. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021